Pour l'instant il n'y a personne qui est touché, demain on se fait tester et puis on va voir ce qu'il en est. Demain matin, on va voir en espérant qu'on ait tous les effectifs présents. Il y a Max, Yanis Guermouche qui est touché un petit peu à la séducteur et puis après non, le reste à part Mathéo Loubatière qui suit sa rééducation pour son genou, Pedro pareil, Mendes, Thibaut Thomas autrement non, après il y a tout le monde opérationnel. Il est revenu avec une tendinite donc là il y a un protocole qui a été mis en place justement pour que cette tendinite disparaisse et puis après on va le retrouver sur le terrain. Oui, on a été effectivement privés malheureusement de cette 20e journée comme vous dites et on a tout simplement modifié notre semaine d'entraînement afin de combler notamment ces courses que les joueurs ont l'habitude de faire en match, notamment par une bonne séance samedi matin et puis par deux grosses séances cette semaine afin d'être prêts sur ce match de Strasbourg. La relation du match, non, après c'est sûr que c'est un joueur qui a de bonnes statistiques, cette année il est quand même influent dans le jeu de Strasbourg, maintenant c'est vrai qu'il va manquer Diallo aussi, Djiku avec la Cannes mais ils ont un effectif de qualité et en quantité donc on s'attend à un gros match à Strasbourg. Mais c'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas à York pour eux ça peut être un petit peu plus difficile notamment dans leur animation offensive. Ce n'est pas plus difficile parce que c'est déjà deux compétitions différentes, il y aura quelques changements dans leur composition d'équipe, je crois que les deux équipes sont sur une bonne dynamique en championnat et auront la volonté de poursuivre, mais en termes de préparation d'avant match, on aborde les matchs la semaine de la même manière quel que soit l'adversaire. Ben disons un discours très très vigilant, oui on leur dit de porter le masque dans le bâtiment, de faire attention, et puis après ils rentrent chez eux, ils ont leur vie et là on ne maîtrise plus rien. On peut maîtriser ici dans le bâtiment voilà en disant pour du masque obligatoire, la vaccination, on a pratiquement tous les joueurs qui sont vaccinés, puis après après une fois qu'ils sortent de Grammont c'est compliqué de les suivre et voilà ça peut s'attraper n'importe où donc. Donc voilà il n'y a rien à faire après à part leur dire voilà de porter les masques, de faire attention. Non mais on ne le voit pas comme ça, nous on sait qu'il n'y a pas de diallo, il n'y a pas ailleurs, même si ce sont deux joueurs qui ont marqué des buts, qui font marquer demain ou après demain il y aura Gamero, Motiba, si on part dans cette optique en disant ça va être une aubaine, ça va être plus facile, non déjà c'est leur manquer de respect à ces joueurs là et ensuite nous ce qu'on veut c'est mobiliser tout le monde, quelle que soit l'équipe qui aligne le Racing, si nous on est en capacité de faire un gros match, ça peut passer et c'est nous qui devons être performants. Après voilà eux ils aligneront l'équipe qu'ils aligneront mais il faut qu'on soit dans une vision des choses où nous il faut qu'on soit performants. Après eux ils aligneront l'équipe qu'ils aligneront, on ne sait pas l'équipe qu'ils vont aligner mais ils vont aligner des joueurs de qualité. Donc psychologiquement il ne faut pas qu'on se prépare comme ça parce qu'autrement ça ne va pas le faire. Elle a progressé forcément, les résultats en attestent. Je pense que quand on est sur une telle série on ne peut pas parler de hasard. Je pense qu'il y a une compréhension du projet de jeu qui a été mis en place qui est un petit peu acquis maintenant. Et puis comme souvent le disent les entraîneurs, quand il y a des résultats positifs il y a une certaine confiance, une certaine dynamique qui s'est créée au sein de ce groupe. Et on les sent ambitieux et avec beaucoup d'envie de poursuivre. On est efficace, on est beaucoup moins mis en danger qu'en début de saison. En fait c'est le collectif je trouve aujourd'hui qui est très performant. On sent toute l'équipe concernée à la fois par les tâches offensives, comme par nos ressorties de balles, comme par notre capacité à conserver. Je trouve qu'on a des temps de conservation qui sont beaucoup plus longs. Et voilà, c'est un ensemble de choses, c'est multifactoriel. Mais il faut l'entretenir. Je crois que les joueurs ont envie de rester performants. Très honnêtement, non. On n'a pas du tout parlé de ce phénomène d'après Trèves Hivernal. Pourquoi moi je n'étais pas là ? Je pense que Pascal peut répondre à cette question et parfois il n'y a pas d'explication très plausible. Comme je l'ai dit précédemment, notre envie c'est de poursuivre. Les joueurs ont envie de poursuivre. Je crois qu'ils ont compris qu'il y avait des efforts à effectuer dans certains domaines. Et que si on veut maintenir ce niveau de performance, on n'a pas le droit de se relâcher, tout simplement. Mais on n'a pas évoqué ce coup de mou que l'équipe a pu connaître la saison dernière. Après, il y a eu des périodes où on a été très performants aussi en janvier. Il y a des saisons, notamment une année où Roland arrive. Et donc, ça remonte un petit peu. Mais en janvier, on s'était qualifiés en Coupe de France à Paris. On avait gagné à Sochaux en championnat. On avait gagné les matchs. C'est des périodes comme ça. C'est vrai que ça fait deux ou trois ans que ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais il y a des saisons où on a été performants aussi en janvier, février. Mahmad, c'est vrai qu'il est monté en puissance. C'est un petit peu comme Vito. C'est-à-dire qu'on lui associe des joueurs à côté de lui. Il va les bonifier. Il va les rassurer. C'est quelqu'un qui est vraiment très important dans notre vestiaire. Il s'exprime, on va dire, assez peu. Mais quand il parle, ça porte. C'est surtout très respecté et très écouté. Et à partir de là, il fait grandir tout le monde autour de lui. Lui, maintenant, comme il a du temps de jeu, physiquement, c'est beaucoup mieux. Et puis, il a quand même une sacrée carrière. Donc, c'est sûr qu'il est pour les résultats, notamment défensivement, où il est très performant. Et à côté de lui, Nico Koza et Max Esteve qui ont démarré à fond des gros matchs. Donc, c'est un joueur hyper important pour Montpellier. Oui, il aime défendre. Il aime être dans les duels. Après, dans les sorties de balles, il est propre. Mais avant tout, il sait que c'est son rôle de défenseur. Et ça, il y a des défenseurs qui n'aiment pas trop défendre, paradoxalement. Mais lui, lui a été formé. Il a démarré jeune à Paris. On ne démarre pas jeune à Paris si on n'a pas de qualité. Et notamment défensivement, où c'est vraiment sa grande force. Que ce soit dans les duels, sur les centres, jeu de tête. Il sent les coups. C'est vraiment un très, très bon défenseur. Ce qu'on apprécie le plus au quotidien, ce qui nous a surpris, même si on suivait effectivement cette équipe de loin. Il y a beaucoup de caractère dans cette équipe, des joueurs de caractère. On vient de parler de Mamad, mais c'est vrai qu'on a des cadres qui ont un très fort caractère et qui portent toute l'équipe. C'est l'état d'esprit en général. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Il y a un bon mariage entre les jeunes qui viennent d'intégrer le groupe ou qui sont en train de gagner du temps de jeu, qui sont très à l'écoute des anciens. Et c'est vrai que, pour moi, ce qui ressort, c'est l'état d'esprit au quotidien. Je crois que le coach l'a dit à maintes reprises. On travaille avec ce groupe avec beaucoup de plaisir et on n'a pas besoin de les motiver. Mamad, Jordan ou Tej ont un esprit de compétition très fort qu'ils entretiennent au quotidien aux entraînements. Et tout cela rejaillit sur le groupe. C'est très sympa de travailler avec ce groupe. Rester concerné, concentré, ne pas se relâcher. Parce que le foot, c'est avant tout une histoire de mental. Je dirais que sur les derniers matchs, on sent une assise défensive collective beaucoup plus solide. On sent qu'on a également progressé dans notre capacité à conserver les ballons, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à concrétiser nos situations, nos nombreux situations davantage en occasion nette. Voilà. On manque un petit peu parfois de concentration dans la dernière passe ou dans le dernier geste. Voilà. Donc là, on va dire le dernier étage. On est perfectif dans ce dernier étage. Mais tout en veillant de manière très profonde à tout ce qui a été mis en place jusqu'à là. Changer le statut, non. Enfin, je ne pense pas. Le coach non plus. Greg, le staff. On ne pense pas parce que c'est bien. On a 31 points. Ça nous permet de travailler dans le confort. Donc à partir de là, ça, c'est vraiment du luxe. Pour nous, c'est du luxe avec ce qui s'est passé en début de saison, toutes les pertes de joueurs, tout ça. Donc voilà. En début de saison, on n'imaginait pas arriver à la trêve avec 31 points. Donc ça, on apprécie. Ensuite, Greg vient de le dire, on a des leaders qui sont là pour tirer le groupe. Et donc, dès qu'il y en a un ou deux qui rechignent un peu, de suite, c'est eux qui s'en occupent. À partir de là, nous, j'ai envie de dire, on est là pour les accompagner. Voilà. Maintenant, si ça part en brille, oui, on est présent. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est bien ce qu'ils font, même si on peut s'améliorer dans plusieurs domaines. Mais il ne faut pas en rajouter. L'Europe, tout le monde en rêve, c'est bien. Mais sincèrement, avec l'effectif qu'on a, si demain, on doit faire le championnat et la coupe d'Europe, ça risque d'être un peu compliqué. Alors prenons plaisir dans le championnat. Prenons des points. Et puis après, on verra en fin de saison où on en est. Alors si en fin de saison, il y a l'Europe, ça sera magnifique pour le club, pour nous, pour tout le monde. Mais pour l'instant, non. Le classement, on est cinquième. C'est très bien. Mais c'est le nombre de points, 31. Donc qu'on continue à faire notre bout de chemin, notre petit bout de chemin, sans se prendre la tête avec l'Europe, avec ci, avec lui. Non, non. Ne mettons pas de pression supplémentaire et c'est bien. Notre objectif, c'est d'aller chercher la fameuse barre des 40, 42 points le plus rapidement possible pour, justement, continuer à travailler dans cette sérénité. Oui, Elie, l'an dernier, il a fait quelques apparitions. Max, c'est cette année qui s'est vraiment révélé et c'est très bien. Après, il y a quelques jeunes qui peuvent émerger. Mais ça, ça a été tout le temps, ben, la marque du club, la marque de fabrique. Mais aussi lié, souvent, à des situations financières qui ont fait que, ok, on va... On ne peut pas faire ça en prenant des joueurs de l'extérieur. Eh bien, on va voir au centre et on fait monter des jeunes qui ont du potentiel. Voilà, mais ça, c'est très bien. Après, on en discute entre nous, mais à Montpellier, on ne peut pas avoir un vestiaire de 30 joueurs. Voilà, c'est... Et donc, le coach, il part sur une base entre 23 et 25 joueurs, voilà, avec les jeunes, avec... Et c'est très bien, ça permet de, justement, de voir ces jeunes aux entraînements, en match, et puis après, de les faire grandir. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir un vestiaire à 30 joueurs. C'est impossible. Si on veut que des jeunes sortent, c'est... Et comme ça, c'est très, très bien. Oui. Et c'est évident. C'est évident. Là, il est épanoui, il est... Voilà, le coach, il lui a dit, voilà, TG, t'as les clés du camion, on te repositionne en numéro 10, t'es capitaine... Et donc, ça rejaillit, déjà, sur ses performances individuelles, et ça rejaillit sur le groupe. C'est évident que... Que cette année, TG est... est vraiment épanouie. Voilà, ça... Ça, c'est sûr que de lui avoir donné... Ce poste-là, et ce rôle-là, ça l'a... Même si, au départ, je ne savais pas s'il allait accepter, parce que... Le rôle de capitaine, je parle. L'an dernier, bon, il s'exprimait, mais c'était pas trop... Et que là, il a pris ce rôle-là à cœur, et vraiment... Il le fait de façon... Très, très bien, voilà, donc... Et puis ça va, puis s'il y prend goût, et... Et à partir de là, c'est tout bénéfice pour... Pour l'équipe, pour le club, bon, pour lui. Hein ? Pour lui ? Oui, pour lui aussi. Oui, parce que c'est un joueur... Repositionné à ce poste-là. Ben... C'est un joueur, je pense qu'il va mettre... 10 buts dans la saison, et... Et les passes décisives, pareil, donc... Voilà, c'est... En jouant plus bas... Il met 5-6 buts dans une saison. Les passes décisives, il va toujours en faire, puisqu'il tire les coups de piarrité, il a un super pied. Mais offensivement, en le positionnant plus haut, je pense qu'il est encore capable de mettre encore pas mal de buts. Oui, je l'ai découvert. Alors, c'est vrai que la saison dernière, les deux joueurs qui focalisaient l'attention du MHC, c'était Gaëtan et Andy. Même si j'avais pu le découvrir lors de... C'était lors du match retour ici à Montpellier, avec Brest. J'ai découvert un joueur d'une qualité technique exceptionnelle, quoi. Hors normes. Ouais, c'est... Franchement, ce qu'il fait avec le ballon, c'est tout simplement impressionnant. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de le faire dans notre championnat. C'est une chance pour nous d'avoir un tel joueur. Et c'est aussi pour ça qu'on a donc moins réfléchi et pensé à son repositionnement et de construire un petit peu l'équipe. Parce que c'est une arme forte, tout simplement. C'est une évidence. On a lâché des points. Après, bon... Peut-être que ces matchs-là, les matchs-retours qui vont nous faire rester là-haut, en les gagnant. Mais ce qui compte, c'est... Là, on va à Strasbourg. Après, on va recevoir 3. Il ne faut pas croire que c'est plus difficile d'aller jouer à Strasbourg que de recevoir 3. Tous les matchs sont compliqués. Tous les matchs sont difficiles. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est faire des séries. Voilà, c'est faire des séries. Allez, sur 4 matchs, si tu en gagnes 3, là, tu avances. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on est sur une bonne série, en espérant qu'elle se prolonge le plus haut possible. Après, les adversaires... Là, on a joué Strasbourg en coupe. On a reçu Angers en championnat qui était bien classé. Et là, on va à Strasbourg en championnat qui sont bien classés. Donc, voilà, les matchs... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite équipe. Voilà, c'est... Tous les matchs sont difficiles à gagner.